Chapitre 10 Derrière le rideau Je crois que son séjour chez la souris lui a fait peur parce qu'il nous lâche plus d'une semaine. Donc, il est aussi fatiguant qu'avant et il bat autant. Mais bon, c'est notre gros chien sale baveur et on ne le changera pas de si tôt. La souris a pourtant essayé. Elle a tenté par tous les moyens de lui apprendre des trucs, mais elle a vite renoncé. Elle m'a raconté qu'elle a essayé pendant une semaine de lui apprendre à se mettre debout sur les pattes arrière en lui tendant des biscuits. Mais c'était peine perdue. Ou bien il tombait à la renverse parce qu'il était trop gros. Ou bien il avalait la boîte de biscuits en entier avant qu'elle ait le temps de lui entendre un sol. Elle y a renoncé le jour où il a avalé sa bague en même temps que son biscuit. Son bague qu'elle n'a pas récupérée, il va s'en dire. Mais comme elle s'est découvert une passion folle pour les chiens, elle n'en est offert un. Et je dois reconnaître ici que la théorie de loups sur les maîtres et leur animal préféré s'avère juste. La souris a trouvé une espèce de mélange de Pékinois-chien-barbête. Il est minuscule, tout blanc, et il a le museau pointu, pointu, et il jappe avec une voix aiguë, aiguë. Et Lily est complètement guérée. Elle vient faire son tour aussi souvent qu'avant. Mais on a dû couper la séance de bacon au micro-ondes pour quelques temps. Et les gâterilles également. Elle a tellement mangé de la crème glacée après son opération que sa mère a dû la mettre au régime. Et bien sûr, ça ne fait pas son affaire. Elle se plaint sans arrêt et continue à dire, « C'est pas juste! C'est pas juste! » Nous, on a répété tous les soirs. Et les samedis et les dimanches. Et dans le sous-sol chez Alex quand on ne pouvait pas avoir le local. J'ai les babines en feu à force de jouer du saxophone. Et aussi, je dois l'avouer à force d'embrasser Lou. Lou, c'est le genre de musique que je préfère. Je suis obligée de me battre pour l'avoir un peu à moi. Les gars en sont fous. Ils ne savent plus quoi inventer pour attirer son attention. C'est Bobby qui réussit le mieux. Il l'a fait mourir de rire. Il fait dire qu'elle est géniale, cette fille. On a ajouté une chanson à notre gros répertoire de deux. C'est pour elle. C'est moi qui l'ai écrite. Ça parle de graffiti sur les murs, d'automne en plein printemps, de cœur qui baroue. Ça s'appelle « La fille caramel ». Et bien sûr, on a changé le nom 150 fois et on a changé de look aussi, souvent ainsi non plus. Là, on est tous habillés en noir, de la tête aux pieds, Lou à ses petites tresses. Et on fait les 100 pas dans le couloir. Le spectacle est déjà commencé depuis une heure et c'est notre tour dans dix minutes. Le clou du spectacle, c'est nous. Je suis mort de traque. On n'aurait jamais dû accepter. J'aurais envie de faire comme mon chien et de me tromper d'heure, de suivre n'importe qui sur le trottoir et de m'en aller en Japon. Alex n'arrête pas de bouger les mains pour réchauffer ses poignées. Il fait craquer ses doigts. Ça fait un bruit de biscuits soda écrasés. Il est en train de me rendre fou. Bobby nous fait des signes toutes les deux minutes et s'en va aux toilettes en courant. Jégé est étendu de tout son long et il fait des exercices de respiration. Une baleine ne ferait pas plus de bruit. Et Lou continue de tresser ses cheveux. C'est la calme, il paraît. Je vais me laisser pousser les cheveux pour pouvoir en faire autant la prochaine fois. Et moi, je n'en mène pas large. J'ai de la difficulté à trouver mon souffle. Je n'aurai jamais assez pour souffler dans mon saxophone. Ça va être la catastrophe. J'ai chaud, j'ai froid et je demande l'heure toutes les deux secondes. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de regarder par la fente du rideau. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai vu tout mon monde. Nicole, Suzanne et mon père. Par chance, il a pris le temps d'enlever son costume de scène. Tiens, c'est exactement ce que ça me prendrait en ce moment. Je crois qu'un déguisement d'homme invisible m'irait comme un gant. Ma classe est là au grand complet. Même la souris assiste au spectacle. Un groupe de comédiens envahit la coulisse. Il a terminé son numéro. C'est à nous. On s'approche comme cinq somambules. Le maître de cérémonie va nous présenter. Lou me tient la main très forte. Elle m'embrasse pour me donner du courage. Je t'aime, Luca Bertione. Son baiser roux très doux me fait un bien fou. Ça y est. Comme un coureur au fil d'arrivée. On s'installe à nos instruments. Le train qui est tombé. Bobby lève son pouce en signe d'encouragement. On répond à son geste. Je fais un clin d'œil à Lou. Et c'est là que j'aperçois, au premier rang, petite Lily avec une centaine de traits sur la tête. Elle ressemble à son chinchilla. Elle me fait des grands signes avec les bras. Et elle m'envoie toute pleine de becs comme un groupie. Et on entend le présentateur annoncer. Et voici maintenant le groupe que vous attendiez tous. Il a un nom bien particulier. Mesdames et messieurs, voici Gros chien sale.